Hello famille, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez super bon bien. Je fais cette vidéo là pour parler de Safarolo Biangay Aril Chine, oui. Franchement, j'ai beaucoup à dire parce que vous savez que cette année, ce sont ces deux artistes là qui ont fait bouger un peu Facebook par rapport à leur clash musical, comme quoi je suis fort que toi. Allons-y en clash musical, on va voir Nakakuri. Et franchement, le morceau de Safarolo, j'ai écouté là. Je vous ai dit, je vous ai dit, franchement, bon, chers Gladia, soyez connectés aussi parce que j'ai envie de vous dire quelque chose. Voilà, l'heure est grave, l'heure est très, très grave, l'heure est très, 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 très grave. Donc, soyez prêts, soyez prêts. On va en parler juste après le générique, juste après le générique. Donc, fans de Safarolo, soyez scotché, Aril, soyez scotché et les Gladia, soyez aussi scotché. A tout à l'heure. Bonjour tout le monde, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien. C'est votre humble serviteur et victoire. En tout cas, si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite vraiment pas à t'abonner. Et puis, si t'es content, lâche mon pouce, mon poids. Bonjour. Voilà, bon retour, bon retour. Tranquille, hein, tranquille. Je vais rapidement m'adresser au Gladia d'abord. Voilà, il faut que je m'adresse au Gladia. Chers Gladia, vous savez que l'artiste Iba One est nominée au premier 2020 dans la catégorie Meur Afrique de l'Ouest francophone. Meur artiste Afrique de l'Ouest francophone. Voilà, voilà. Donc, il y a trois critères pour pouvoir remporter ce titre-là. Il y a le membre du jury. Il y a le vote par SMS au 98 000. Et il y a le vote sur le site web. Vous savez pourquoi je vous dis si l'heure est grave. Sur le site web, il n'y a rien à dire, en fait. Les Gladia, vous vous manifestez nombreusement, il n'y a rien, rien, rien à dire. Voilà. L'artiste est toujours en tête parce que vous êtes nombreux là-bas. Mais il y a un souci. Voilà, je fais cette vidéo-là pour ne pas que demain, vous soyez surpris. Vous comprenez un peu parce que je vais bien vous expliquer dans cette vidéo-là comment faire pour que Iba One, l'empereur Kankoumoussa, remporte ce prix-là, cette année-là. Je vous explique ça simplement. Vous savez, on peut être premier sur le site web. On peut être premier sur le site web. Et c'est le pourcentage. Même s'il y a quelques membres du jury qui ont un penchant pour Iba One. Mais qu'au niveau des SMS, ce n'est pas bon. C'est comme si on a travaillé cadeau. C'est comme si vous avez veillé sur le site web là, cadeau. Vous voyez, ce n'est pas seulement avec le site web que Iba One va remporter ce prix-là. Parce que moi, je vous ai déjà dit. Productivité, spectacle, moque, il n'y a rien à dire. L'artiste Iba One était très, très productif. Très. Voilà. Donc, je vais vous dire. Moi, j'ai fait cette erreur-là. Voilà. Tellement que j'avais envie de propulser mon artiste. On va dire que j'ai perdu de l'argent, mais à la limite, de façon pas intelligente. J'ai envoyé des SMS de mon numéro orange. Et on me coupait. Quand j'envoie, on me demande si je veux vraiment envoyer le SMS. J'ai dit oui, pensant que ça comptait. Oh, tous les SMS que j'ai envoyés de mon numéro orange, ça ne comptait pas. Regarde. Déjà, cette histoire de votre SMS là. C'est avec le numéro MTNO. C'est avec le numéro MTN. Rien n'est tard. Rien n'est tard. Moi, j'ai acheté ma puce. Je suis en train de voter comme je peux. Je me dis simplement aux Gladiens qui sont en Côte d'Ivoire ici. Ceux qui peuvent acheter une puce juste pour le vote. Juste pour montrer leur amour à les artistes. Achetez la puce. Rechargez-la. Et votez. Voilà. Ça ne veut pas dire de laisser le site web et de continuer à voter sur le site web. Mais achetez une puce MTN rapidement. Pour juste voter. Maintenant, si après vous voulez la garder. Ça, c'est vous qui voyez. Mais je vous explique que les SMS, c'est encore mieux. Voilà. Les SMS là, c'est encore mieux. Parce que je crois que les membres du jury, c'est 40%. Les votes par SMS, 40%. Et le site web, 20%. Vous voyez un peu ce que ça fait, non? Vous voyez un peu ce que ça fait? Donc, je compte vraiment, 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 vraiment sur vous, chers Gladiens. Et je lance un appel aussi aux Gladiens qui sont à l'extérieur. Vous dites que vous êtes fan d'Iba One. Vous dites que vous êtes des frères fans d'Iba One. Vous votez sur le site web, c'est bien beau. Mais je dis, si vous avez des parents ici, que vous avez les moyens de leur envoyer de l'argent pour juste le vote. C'est une façon d'exprimer, c'est son amour à son artiste. Il n'y a rien de méchant dedans. Voilà. Il n'y a rien, rien de méchant dedans. Faites-le. Faites-le avec des personnes de confiance. Parce que le site web seul ne va pas suffire pour que Iba One gagne. Voilà ce qui m'inquiète, c'est pourquoi je fais cette vidéo-là. Donc, j'espère que vous m'avez bien compris. Gladiens qui sont en Côte d'Ivoire. Même ceux qui sont dans la sous-région, si vous pouvez, si vous avez les puces MTN, vous pouvez voter. Tant qu'il y a MTN dans vos pays, vous pouvez voter. Maintenant, ceux qui sont à l'extérieur, en France, aux Etats-Unis, au Canada, si vous pouvez envoyer de l'argent à vos frères, à vos parents, aux membres de vos familles pour qu'ils achètent des puces MTN pour voter massivement pour l'artiste Iba One, ne vous gênez pas. Voilà. Parce que quand Iba One sera choisi comme le meilleur artiste Afrique de l'Ouest au soir de la cérémonie des Périmutes, c'est tous les Gladiens qui seront fiers. C'est le Mali qui sera fier et c'est l'Afrique entière qui sera fière. Donc, c'est bien aussi souvent de participer dans ce genre de choses-là. Quand il y a une réussite derrière, tu es fier parce que tu te dis que j'ai participé aussi à ce succès-là. J'ai participé aussi à ce que Iba One soit nommé meilleur artiste Afrique de l'Ouest francophone. Donc, je compte vraiment, vraiment sur vous. Je sais que je ne prêche jamais dans l'oreille de saut avec les Gladiens. C'est les gars qui sont déterminés, c'est les gars qui sont prêts pour les artistes. Et je sais, j'ai confiance qu'ils vont faire tâche d'huile après cette vidéo-là. Voilà. Le lien sera toujours dans la description. Le lien pour le site web sera toujours dans la description. Donc, continuez de voter. Mais surtout, 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 achetez des puces MTN et envoyez AAO6 au 98000. À partir d'un numéro MTN. Voilà. Achetez des puces MTN. Je suis en train de faire la publicité pour cette téléphonie mobile-là. Mais situation oblige. Voilà. Parce qu'il y a l'empereur Kakumusa qui est en course pour une petite... Donc, ce n'est pas bien grave. Donc, je répète encore. Achetez une puce MTN, réchargez-la et envoyez plusieurs fois. Autant de fois que vous pouvez, selon vos moyens, par SMS AAO6 au 98000. AAO6 au 98000. Je compte vraiment sur tous les Gladiens. Et ceux qui sont à l'extérieur, si vous pouvez, aidez vos frères ici à pouvoir... Envoyez Ibarwan au sommet. Voilà. Je sais qu'Ibarwan a beaucoup de parrains. Voilà. Je sais qu'Ibarwan a de la famille ici. Envoyez de l'argent aux membres de vos familles qui votent. Voilà. Vous voyez, ne pensez pas que c'est forcément le mérite. Si c'était seulement le mérite, là, on allait laisser seulement les membres du jury. Et au niveau même des membres du jury, il peut y avoir de la corruption. Voilà. Je ne souhaite pas. Je sais que les membres du jury des premiers sont très crédibles. Mais je vais dire qu'on vous donne la chance de pouvoir gagner. Et cette chance-là, c'est en votant par SMS, en votant sur les sites web et puis attendre sur la vie du membre du jury. Je compte vraiment sur vous. C'est pour ça que je me tenais vraiment accueil. C'est pourquoi j'ai un peu du jury dessus. Maintenant, concernant Arrèche Chine et Safarro Bian. En fait, cette vidéo ne l'est pas destinée à Arrèche Chine. Mais je l'ai mise dedans parce que, effectivement, pour le clip que j'ai vu, on dira que c'est le même clip. C'est ce que vous avez bien dit. Mais chacun a son style. Et Safarro Bian, il aime bien faire ses clips avec de la foule. C'est sa signature à lui et c'est toujours joli à voir. Tant qu'il y a du spectacle, nous, ça nous plaît. Il y a de la poignée gravée dessus, nous, ça nous plaît. Et parlons même du morceau. Quand on vous parlait de pu, couper, décader, vous avez bien écouté. Tous ceux qui ont critiqué ici, qui ont même insulté Safarro Bian, vous dit qu'il ne sait pas chanter, qu'il ne vaut rien. Je vous assure que c'est Dieu qui va vous voir ce jour-là. Vous allez danser sur le morceau de Safarro Bian qui arrive. Le morceau, il est lourd. Moi, il y a tant Arrèche Chine. S'il confirme, je viendrai le dire. Mais moi, je peux vous dire que le morceau de Safarro Bian là, d'abord même, il sort demain. Demain dimanche. Donc, soyez branchés sur la chaîne YouTube de Safarro Bian. Le clip là, sort dimanche. Mais il est déjà en exclusivité sur trace. Allez bien écouter le morceau. Le morceau est intéressant. Il est dansant. Franchement, il va venir mettre de la pression à Arrèche Chine. C'est ça qui est la vérité. Voilà. C'est ça qui est la vérité. L'heureux que certains artistes ivoiriens font, c'est que nous, les Ivoiriens, on est tellement bien, on est tellement gentils qu'on écoute tous les gens musicaux. On écoute tout le monde autour de nous. Mais ne vous dites pas que de la manière que nous, on écoute tout le monde, c'est comme ça, tout le monde nous écoute. Je peux vous rassurer, ce n'est pas le cas. Voilà, ce n'est pas le cas. Donc, ce qui peut faire danser dans ta population là, basse-toi dessus. Fais quelques titres pour montrer aux gens qui tu sais chanter aussi autre chose. Mais franchement, si tu veux avoir le respect des Ivoiriens, l'amour des médecins ivoiriens, c'est qu'ils t'affaire connaître là. Faut exceller dedans. Et c'est de ça que Safari, chose parlait et puis ça crée cet amalgame. On dit que Ériton est contre Arrèche Chine ou bien Ériton ne dit pas la vérité. C'est mon avis et il ne changera pas. Et puis, j'entendais le dire aussi aux fans d'Arrèche Chine. Dites à votre artiste que son morceau qui est en train de vouloir faire venir là. Dans sa passage, j'ai déjà écouté ça dans un, je crois, au Festival des Griades. Ça ne m'a pas trop convaincu, mais comme c'était juste un bout de un passage, voilà, je n'ai pas eu le temps de répéter ça. Donc, je ne peux pas me prononcer dessus. Mais pour ce que j'ai entendu, le morceau de Safari O'Biank, ça promet. Voilà, c'est ça que c'est la vérité. Le morceau de Safari O'Biank promet. Donc Arrèche Chine, tiens-toi prêt parce que tu as décidé de courir. Safari O'Biank est prête à courir parce que Safari O'Biank nous a dit de nous calmer. Que ce qui arrive est du loup et effectivement, j'ai écouté, c'est du loup. C'est vraiment, vraiment, vraiment du loup. Ciao, ciao, on se prend après le Gineac.